Tu sais, toi, t'es le meilleur en courte-piste, là. Moi, je suis le meilleur joueur d'Alicesters actuellement. Et t'as donc un champion du monde devant toi qui joue, là. Quand tu vas prendre la manette, ça risque de pas être ça, ton expérience. Non, c'est ça. J'essaie de ressembler à ça, mais je peux... Ah, c'est comme si moi, je mettais tes patins. C'est ça. Voilà. T'as dit, je serais peut-être pas un tour au complet. C'est ça. 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 Le jeu auquel on travaille à Panache, c'est sur l'histoire de l'évolution de l'homme. Et on a commencé vraiment dans des arbres. On a descendu, on s'est relevés. Je te voyais et je me disais, lui, il est champion de quelque chose qui... Sans la civilisation, c'est comme impossible. Tu vois, à plus de 50 km heure, on est dans un environnement, donc une glace, alors qu'il fait 30 dehors, avec des patins qui sont à la fine pointe de la technologie. Pis toi, t'es devenu le plus rapide. Non, mais c'est ça, de cette évolution-là. Pis ça, ça a pris 10 millions d'années pour y arriver. C'est ça. Bouge pas. Oh non! Là, appuie sur A, appuie sur A. Bouge! Lâche! Ah! Et voilà, tu es l'envergne. All right, all right! Les gens vont jouer. La première heure, leur clan, ils vont vous dessiner. Je vais d'attape eux, là. Comment ça fonctionne? C'est quoi, là? Pis d'essayer un peu plus de choses. Ça, vous êtes quand même une gang qui tournait en rond. T'sais, t'sais, c'est rapproché et tout. Mais il y a beaucoup de technique, beaucoup de créativité là-dedans. Si, au bout de la ligne, t'es pas créatif, ou tu veux pas sortir un peu de la boîte, du courte à piste normal, ben, t'évolueras jamais dans le sport. Pis le sport, le courte à piste, c'est tellement un sport qui est nouveau en ce moment que tu dois te réinventer. Je demande aux joueurs, sois curieux, essaye des choses. Pose-toi des questions. Pose des questions au jeu. Hey, est-ce que je peux? Pis nous, notre travail avec les trampes de l'autre barre, c'est de répondre oui à ces questions-là le plus possible. Est-ce que je peux faire ci? Nous, on travaille fort pour que la réponse soit oui. OK. Je dois changer les trucs pour m'adapter, pis être meilleur à faire mes courses, être un peu plus imprévisible. Oh! Qu'est-ce que ça va? Donne une direction! Lâche! Oh, là, au moins, tu t'es fait juste attraper, mais tu saignes actuellement. Si, mettons, j'utilise trop d'énergie, je peux manger pour en avoir. Exactement. Ou tu peux boire. C'est à la fin d'une journée ou n'importe quand quand tu veux. Tu vas te coucher, pis on augmente ton endurance correspondant à si t'as bien joué ou pas. Est-ce que le sommeil aussi, c'est important, right? C'est la chose qui va faire en sorte que si tu vas être capable de récupérer dans les moments difficiles, dans les semaines tough d'entraînement, si t'as pas un bon sommeil, ta performance, ton niveau d'énergie descend à vue d'oeil. Oh! Qu'est-ce que tu fais là, lui? T'es fatiguant, lui, hein? Il te veut. Il veut ta peau. Tu veux gagner la course en utilisant le moins d'énergie possible pour gagner. On n'a pas une course par jour. On en a des fois trois, quatre, cinq, six, des fois neuf courses par jour. Faut que tu gardes ton énergie pour le reste de la journée. T'as-tu déjà arrivé d'être malade juste avant une compétition? Ouais, c'est vrai. Faut pas que tu vois ça comme un down. Faut que tu vois ça comme « je suis capable de faire aussi sinon mieux que si je n'étais pas malade. » Là, ce qui est dur pour toi, c'est que t'as une jambe cassée, pis tu saignes. Et donc tout ce que tu fais coûte plus cher. Pis pour arrêter le saignement, j'ai dû... J'imagine qu'il y a un... Il y a une façon d'arrêter le saignement. Comme il y a une façon de soigner aussi ta blessure. Pis même si t'as une forme moindre, ben t'as une façon de courir qui va te demander moins d'énergie. Fait que trouve cette façon-là, pis exécute-la à la perfection. Pis au bout de la ligne, ben ça peut être une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bon... Ça se peut que ça n'arrive pas, mais t'as des chances que ça arrive. Quand tu fais de la compétition et quand tu dois survivre à une situation X, tu dois découvrir une voie à suivre, pis des fois tu vas te tromper, des fois tu vas réussir. C'est un peu la même chose dans un jeu de survie. Je pense que t'apprends plus dans tes erreurs que dans tes réussites. Oh! Oh! Tiens, 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 tiens! Lâche! Tu l'as eu! Hein? Charles Hamelin, champion olympique, vient le surveiller pis la première fois de l'histoire, une attaque de Léopard. Léopard. Léopard !